Et autre cause, celle du téléthon, marathon audiovisuel, pour la bonne cause justement, et qui se déroule jusqu'à demain soir, une opération marquée par un recul des promesses de dons l'année dernière. Ils permettent pourtant de soutenir la recherche, mais aussi les malades et leur famille au quotidien. Illustration à Frosch-Villers, Sylvie Malal, Valérie Ruissouri. Maelia aura trois ans dans une dizaine de jours. Plus le temps passe, mieux elle se porte. Aujourd'hui, elle arrive à mettre un pied devant l'autre et c'est une immense victoire sur la maladie. Le diagnostic est tombé lorsqu'elle avait 11 mois, une amyotrophie spinale. Le risque, ne jamais pouvoir marcher, ne plus pouvoir déglutir ni respirer. Sauf que, la recherche, en partie financée par l'argent du téléthon, est venue au secours de cette petite fille. Dans notre malheur, on a eu beaucoup de chances de tomber sur cette pathologie. On est dans un moment où il y a énormément de recherches, il y a énormément d'avancées sur cette pathologie-là. Donc c'est vrai qu'on a quand même eu énormément de chance. 432 euros pour la tombola. Une tombola, des ventes de gâteaux, des tournois sportifs. Au bout du compte, les 400 élèves du collège de Drulingen ont récolté 3600 euros. Ils se sont mobilisés pendant une semaine. Alors quand on lui parle de baisse des dons, la coordinatrice du secteur ne veut pas s'y attarder. Je pense que c'est leur main en général au niveau national qui provoque effectivement cette baisse, cette baisse. Après, depuis, sur le bar à nord, les manifestations ont commencé déjà à l'ami novembre. Et pour les premières manifestations qui ont terminé, qui ont fait leur remontée des fonds, ils affichent quand même déjà un chiffre un peu plus élevé que l'année dernière. Donc on a bon espoir quand même cette année que les dons soient à nouveau présents. Des dons pour la recherche, mais aussi pour accompagner les familles face à des questions administratives ou médicales. C'est important pour nous de s'assurer que les familles sont dans les bons réseaux médicaux. On reçoit aussi toutes les avancées de la recherche, etc. Donc c'est aussi de s'assurer que les familles sont au fait des informations et qu'elles puissent après aller en rediscuter avec les médecins qui les suivent. Des traitements, souvent très lourds, mais qui permettent à cette petite fille de gravir les marches, peu à peu.